Bonjour mes chers taureaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom et école. Je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de novembre 2020. Premièrement, j'aimerais m'excuser pour le retard à mettre les vidéos en ligne. J'étais tellement ensouvelée, couverte de travail, disons, que ma vie personnelle a pris le bord. Pour un bout, je couchais presque au travail, mais il faut que je lâche prise là-dessus, parce que je suis en train de m'amener vers un épuisement, puis je ne veux pas ça. Personne ne veut ça. Alors, je vais commencer avec trois cartes d'oracle pour vous mes chers taureaux. Et puis, le premier, ça va être les cartes de Petit oracle des anges gardiens de Tony Kamen Salerno. Le deuxième, ça va être Intuition et Action, l'oracle de Ferouz et Odi. Le troisième, ça va être les cartes d'oracle de l'archange Gabriel de Doreen Virtue. Alors, la carte qui a sauté pour vous, pour le Petit oracle des anges gardiens, c'est Enfants intérieurs. Alors, j'ai l'impression qu'ils veulent faire, ils veulent que vous sortiez votre enfant intérieur. Je ris parce que, je pense au conjoint, ma bonne amie, qui est taureau, puis son enfant intérieur, il n'est pas intérieur, il est extériorisé. Alors, je pense que lui, il n'a pas besoin. Parce que je fais le voir, là, il me fait rire. Je vais vous lire ce que ça dit. Tu sais de qui je parle, hein? En tout cas, je parle à mon amie. Elle va bien regarder cette vidéo-là parce que c'est le signe de son mari. OK, Enfants intérieurs. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Voilà. Amusez-vous, mes chers taureaux. C'est ce que l'univers veut que vous fassiez. OK, OK, les cartes d'intuition et action, c'est la carte qui a sauté pour vous, c'est celle-ci. Acceptez le chaos. La carte numéro 40. Là, je vais aller lire ce que ça veut dire parce que je ne connais pas tellement ces cartes-là. La carte numéro 40. 40, je l'ai passé. 40, pas assez. Non, ça, c'est 7. Nicole, Nicole. Je n'ai rien de déplacer les cartes. 40, 40. Je l'ai. Acceptez le chaos. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon, que tout va vite et que c'est le chaos? Savez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale, qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Ça tombe bien parce que vous avez la carte de la lune qui c'est la même chose. Ça me pourrait être la même chose, le même genre d'énergie. Que serait votre vie si vous ne fassiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite. L'ensemble, une plus grande réussite. Où est-ce que je suis rendu? Il y a une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgente avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. C'est vrai. On vit, on oublie, on oublie. Notre incarnation, nous, ce n'est pas un corps physique. Oui, le corps physique, c'est le temple de notre âme. Mais on n'est pas notre corps. Moi, je ne suis pas ce corps. C'est l'âme à l'intérieur qui est logée dans le cœur, au niveau du cœur. Qui est, qui je suis. L'âme est éternelle. Alors, l'âme se détache une fois que notre corps physique s'éteint et va rejoindre la collectivité. Et puis, c'est là que, tu sais, on, on, tu sais, on chiale quand on est dans notre incarnation humaine, là. Toutes les mots qu'on a. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ça va donc mal au travail, tu sais. Ah, j'aime donc pas l'hiver. Ça, c'est moi, ça. J'aime donc pas l'hiver. Faites froid à la neige. J'aime pas pelleter, blablabla. Mais une fois qu'on est détaché de notre corps physique, qu'on est retourné, là, on va manquer toutes ces expériences-là. Parce qu'on n'a pas ça de l'autre côté. L'autre côté, tout est parfait tout le temps. Alors, on n'a pas de challenge, on n'a pas de... Vous voyez, alors, j'ai des cartes ici qui s'appellent Un cours en miracle. Des cartes de sagesse. C'est vraiment intense, les messages là-dedans. Et puis, il y en a une que j'ai tirée cette fin de semaine. Et puis, je l'ai montrée, je l'ai envoyée à mon amie, justement, que son mari est au roux. Et puis, c'était une carte qui disait quelque chose comme, le paradis est ici. Et maintenant, tu sais, comme c'est en ce moment, là, qui est le... Tu sais, parce qu'on ressent, on ressent le vent sur notre peau. On, tu sais, on a le goût, on peut goûter les choses. On sent avec notre... Tu sais, nos cinq sens physiques, on ressent des choses. De l'autre côté, on n'a pas ça, là. C'est tout est là, là. Tu sais, c'est pour ça qu'on s'est incarné. Pour vivre plein de choses comme ça, les ressentir, tu sais, les challenges et tout ça. Et puis, en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'on ne reste pas de l'autre côté. Une fois qu'on passe, on veut revenir, on veut se réincarner pour revivre ça. Parce que c'est vraiment... Le paradis, c'est ici, sur Terre, là. Pendant qu'on l'a, il faut en prendre davantage. En tout cas, OK, on va continuer avec le prochain. La carte des cartes d'Europe de l'archange Gabriel, celle qui est sortie pour vous, c'est... Exprimez votre vérité intérieure. En bas, c'est écrit... Votre travail créatif brille encore plus lorsqu'il reflète vos véritables sentiments et pensées. C'est drôle, hein? On dirait que ça vient s'ajouter à celle de l'enfant intérieur, la créativité et tout ça. Eh bien, OK, on va commencer votre tirage. La première carte que vous avez, mes chers taureaux, c'est la carte d'Hirophante. L'Hirophante, c'est une carte d'un... Bien, c'est une carte de bénédiction, hein. Dans mes autres cartes de tarot, c'est comme un évêque ou un cardinal ou quoi que ce soit qui est là où un prêtre est en train de bénir deux personnes en avant. Alors, ça peut représenter une grande institution, OK? Ça peut représenter une institution financière. Le gouvernement, ça peut représenter l'Église même. Mais ça représente ici, vous voyez, je vois qu'il y a un papier dans ses mains. Alors, pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, vous allez peut-être avoir un contrat à signer. Si votre maison était à vendre, sachez que des grandes chances que vous allez avoir un offre d'achat. Puis, ça serait peut-être la bonne cette fois-ci. Mais c'est un contrat, vous voyez, dans ses mains. Et puis, ça va vous... Il pointe la bénédiction comme ça vers la lumière en haut ici, là. Alors, vous êtes protégé sur tous les plats, mes chers taureaux. Vous êtes aussi des êtres très intuitifs avec les béliers. Ça peut représenter aussi... Bien, c'est une personne d'une grande sagesse. Ça peut être un... Je sais pas. Ça peut être un maître spirituel ou... Si vous prenez des cours en spiritualité ou quoi que ce soit, c'est peut-être votre professeur. C'est peut-être un maître spirituel qui vous éclaire. Peut-être que c'est vous qui allez être éclairé par cette érofante. Mais sachez que c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire rapidement. Parce que vous avez juste à côté... Vous voyez, c'est deux cartes de bénédiction, ça. Vous avez la tempérance qui est juste à côté. L'ange de la tempérance, ça dit qu'il faut y aller mollo, OK? Pas trop se lancer rapidement dans quelque chose, OK? Avec les yeux bandés, là, tu sais. Prenez le temps de lire votre contrat qui est ici. Prenez le temps de lire toutes les... Voyons, toutes les clauses du contrat pour faire sûr que vous comprenez tout ce qui... Tout ce que le contrat contient avant de signer. Parce que des fois, on peut être tout excité. On a une offre, l'argent, l'arbre, tout ça, puis vous signez. Et boy, je savais pas qu'il y avait ça dedans, vous voyez. Alors, la tempérance vous dit de prendre le temps nécessaire. Alors, comme je dis, c'est une carte de protection. C'est pour vous protéger. Lisez le contrat. S'il le faut, faites-le vérifier. Demandez à quelqu'un, un avocat ou un notaire, de lire le contrat pour voir s'il y a des petits... des signes, là, qu'on devrait porter attention là-dedans. Mais, tu sais, comme vous allez être... Oh my God, je regarde vos cartes, là. C'est fantastique, ça. Regardez la prochaine carte que vous avez. Le monde. Le monde, mes chers taureaux. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeurs. C'est une carte de grande bénédiction. C'est une carte de miracle. C'est une carte de... Parce que vous avez accompli un grand aspect de votre vie. Il y a un aspect de votre vie qui était très difficile. Vous avez passé à travers. Eh bien, c'est une carte qui vous apporte des bénédictions pour ça. L'univers qui vous récompense, disons. Alors, ça comprend les quatre éléments que vous voyez ici. Le bâton, vous avez l'épée, vous avez... C'est quoi, ça? Ah, la coupe. Et puis, le denier, ici. Alors, tu sais, c'est une carte de miracle, aussi. Puis ça, par exemple, est à côté d'une énergie très rapide qui est le chariot. Alors, vous allez foncer. Une fois que vous allez savoir ce qui s'en vient pour vous sur le plan Le Monde, la carte du monde, vous allez foncer. Vous allez prendre votre vie en main, là, puis vous allez foncer. Si vous n'êtes pas un fonceur, on dirait que ça va vous donner le goût de foncer vers quelque chose. Foncer vers un but que ça fait longtemps que vous aimeriez accomplir, ça va vous donner comme un petit regain d'énergie. Alors, mais c'est une énergie très rapide, ça. Puis c'est drôle parce que l'énergie rapide est en dessous de l'énergie lente. Je pense qu'une fois que vous allez prendre le temps de voir le contrat, vous allez, que ce soit un contrat de vente, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat, c'est n'importe quel contrat, c'est un tirage général. Alors, prenez ce qui vous parle, puis le reste, vous le relâchez. Mais il y a une grande bénédiction, deux bénédictions, un en dessous de l'autre, l'hérophante et puis le monde. Alors, soyez prêts à recevoir, mes chers taureaux. Mais vous allez foncer. Ça peut représenter un déménagement aussi. Mais ce que je vous souhaite faire très rapidement. Vous avez par la suite encore le battleur qui sort. My God, beaucoup de signes qui ont eu le battleur ce mois-ci. Le battleur, ça représente, tu sais, c'est un autre mot qu'on utilise pour cette carte, c'est le magicien. Alors, vous avez tous les outils nécessaires pour réussir votre vie. Puis regardez, il est juste en dessous du monde, tous les outils aussi. C'est fou, ça, là. Mais le battleur, il faut que vous faites attention à vos pensées, puis à vos ressentis. Tu sais, vous allez peut-être, tu sais pas, c'est le taureau, c'est un signe fixe. Ça n'aime pas, ben, ben, le changement. Puis c'est pas obligé, ben, ça ne se forcera pas plus ce qu'il faut, parce qu'il est bien où est-ce qu'il est. Puis vous voyez ce que je veux dire? Mais quand le battleur apparaît, vous avez des grands pouvoirs de manifestation dans votre vie. Puis il y a plusieurs signes qui vont manifester plein de choses, là, durant ce mois-ci. Alors, de grâce, gardez vos pensées dans des hautes vibrations. Gardez vos pensées positives. Si vous avez des pensées négatives qui essayent de s'infiltrer dans votre vie quotidienne, demandez à l'archange Michael de venir vous trancher ça. Même s'il doit venir toutes les cinq minutes, lui, il s'en fout. Lui, l'ombre, là, l'ombre ne vingt pas sur lui. Il est vainqueur sur l'ombre, Michael. Alors, on lui demande tant ou tant, toutes les fois qu'il faut de venir nous enlever ces pensées négatives-là, parce que vous ne voulez pas matérialiser quelque chose qui va être de la même vibration que les pensées négatives que vous pourriez avoir, OK? La carte qui est à côté du battleur, c'est l'ermite. L'ermite, moi, ça pourrait être un excellent médecin, OK? Mais c'est aussi un guide spirituel. Moi, je vois l'ermite comme un guide spirituel qui vous éclaire de l'intérieur. L'ermite est là, c'est votre guidance. Alors, je pense que vous allez vous faire éclairer sur le fait que vous avez ce pouvoir de manifestation très rapide, là, ici. Ils vont peut-être vous montrer à quel point vous manifestez rapidement, ce sur quoi vous pensez. Alors, faites attention à ce que vous pensez, mes chers taureaux. Puis, fiez-vous à votre guidance intérieure. Souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est juste des pensées qu'ils ont, puis, ah, bien, je ne fais pas rien parce que, tu sais. Écoutez-le à votre guidance. Quand ça vient comme ça, comme un genre d'inspiration qui vous arrive, c'est vos guides qui essayent de communiquer avec vous, c'est vos anges, c'est votre ange personnel. Alors, écoutez-le. Mais, tu sais, comme vous êtes branchés, les taureaux, là, tu sais, comme tassé de côté, là, votre petit côté, votre petit côté, voyons, je ne dirais pas, le petit côté, là, qui ne veut pas déplacer, là, de signes fixes, là, tu sais, qui est bien dans son petit monde, là. Tasse ça de côté. La vie, vous êtes incarnés pour vivre votre vie, pour vivre des expériences qui vont vous apporter le bonheur intérieur. C'est ça, notre but, c'est d'être heureux. Alors, si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, ou dans votre vie, faites ce que vous devez faire pour être heureux, mes chers taureaux. OK? Écoutez votre guidance intérieure. Je vois que vous allez avoir un choix à faire, parce que les amoureux sont sortis. Pour certaines personnes qui cherchaient à trouver l'âme sœur, bien, il y a des chances que vous allez faire des belles rencontres ce mois-ci. Mais pour des personnes qui sont déjà en couple, j'ai l'impression que vous allez avoir un choix à faire sur un sujet quelconque. Puis, vous ne savez pas, vous avez des difficultés, vous hésitez à faire le choix. Vous ne voulez pas faire le choix. J'ai l'impression que, vous voyez, le pendu est juste à côté. Le pendu montre que vous êtes pris, là. Vous ne voulez pas faire le choix. Parce que, je ne sais pas, peut-être que le choix que vous avez à faire, ça va peut-être décevoir une personne en particulier, ou plus d'autres personnes. Et puis, vous ne voulez pas la déception. Vous ne voulez pas décevoir cette personne-là. Peut-être aussi que le choix que vous devez faire, vous ne voulez pas le faire, parce que ça va déranger trop votre vie. Alors, vous êtes en position inerte. Vous ne voulez pas faire un choix, vous voyez. Mais, vous n'avez pas le choix, mes chers taureaux. Vous allez devoir de faire le choix. Que ce soit sur le plan travail, sur le plan financier, sur le plan santé, sur le plan même amoureux. Peut-être que votre conjoint, conjointe, aimerait faire quelque chose. Que ce soit rénover votre maison, ou peut-être vendre votre maison, ou n'importe quoi, là. Puis, vous ne savez pas, vous ne voulez pas faire le choix, parce que vous ne voulez pas... Tu sais, ça ne vous tente pas plus qu'il faut. Vous êtes un signe fixe. Vous aimez ça quand c'est stable. Tu sais, le moindre effort. Tu sais, vous ne voulez pas... Je ne suis pas en train de dire que vous êtes paresseux, mais quand vous... Les taureaux, quand ils sont bien, tous les signes fixes, quand ils sont bien, ils ne veulent pas vraiment faire quelque chose pour se déranger de ça. Mais les taureaux, je pense que c'est les plus pires. C'est les plus ancrés. Vous êtes un signe de terre, alors vous êtes très, très ancrés. Vous ne bougez pas. Vraiment, c'est comme... Je pourrais dire têtu même, là. Mais vous n'aurez pas le choix de faire le choix. Vous n'aurez pas le choix de faire le choix que vous allez devoir faire. Même si vous hésitez ici, là. Il va falloir que vous le fassiez. Vous n'aurez pas le choix de le faire. OK? On va aller dans les maisons. Pour la maison, dans la maison de la chance, vous avez l'étoile. Alors, l'étoile, c'est un vœu à réaliser. Et puis, votre ange personnelle est là pour vous aider à réaliser votre vœu. Mais avant, ils vont vouloir nettoyer les petites bibittes que vous avez à l'intérieur de vous, là. Tu sais? Mais c'est, tu sais, comme... C'est dans la maison de la chance, hein? Alors, c'est quoi votre vœu dans la maison de la chance? Faites-le votre vœu. Si vous n'avez pas fait un, faites-en un parce qu'il va se réaliser. Peut-être pas en novembre, peut-être que ça va être en décembre ou en janvier, mais il devrait se réaliser. OK? Sur le plan amoureux, vous avez la carte des grandes transformations, la carte des scorpions. Ça peut représenter votre conjoint-conjoint, qui est peut-être du signe scorpion. Mais ça peut représenter aussi une grande transformation sur le plan amoureux avec vous. Si vous êtes déjà en couple... Là, je suis un peu... Le lanceur m'est en train de m'étouffer, là. Si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous allez commencer à faire plus d'activités ensemble. Alors, c'est une transformation de cette façon-là. Si ça fait longtemps que vous êtes en couple et que ça ne va pas bien dans votre couple, peut-être que la transformation, vous allez décider d'une séparation ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas pour la majorité des gens. C'est juste pour certains. Mais c'est la transformation. Tout est transformation. Puis c'est... Ça peut être... Dans le couple, transformation. Commencer à faire des activités ensemble, comme j'ai dit tantôt. Mais c'est... C'est sur le plan amoureux. Si vous n'avez personne dans votre vie, la transformation peut être que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer plus qu'une personne, vous allez devoir faire un choix et que vous ne voulez pas le faire avec le pendu à côté, là. Alors, si vous êtes célibataire et que vous cherchez, la transformation va se faire de ce côté-là. Vous allez devoir vous pousser à faire un choix entre deux ou trois, même trois personnes. commencer à fréquenter. Sur le plan de la santé, vous avez la force. Alors, la force, c'est la victoire. Une très bonne santé physique, mentale, émotionnelle. Pour ceux qui avaient des petits problèmes de santé, sachez que les choses vont commencer à aller de mieux en mieux pour vous. Alors, c'est une carte de victoire, c'est une carte positive. Alors, c'est très beau sur le plan santé pour vous. Sur le plan travail et autres activités, vous avez le fou. Pardon. Le fou, c'est un nouveau départ. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles tâches avec votre travail. Peut-être que vous allez carrément changer de travail. Mais le fou, c'est quelque chose de nouveau. Mais faites attention, vous mettez le pied pour ne pas vous tomber en bas du précipice. Faites quand même vos recherches. Ne vous lancez pas sans regarder où vous allez. Mais le fou, c'est toujours bon des nouveaux départs. Parce que quand on reste toujours dans le même travail, parce qu'on ne veut pas, ça n'est la peine d'essayer des compétitions ou aller faire des entrevues pour avoir un poste plus rémunérateur. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans notre vie. Dans la vie du travail, ça peut devenir monotone. Alors, j'ai l'impression que plusieurs taureaux vont peut-être faire le pas vers une nouvelle opportunité sur le plan de travail ce mois-ci. La surprise du mois, vous allez vous surprendre à être un petit peu lunatique certaines fois. Alors, la lune, c'est l'intuition aussi. Ça peut être votre intuition qui va être très aiguisée durant le mois de novembre. On va avoir des éclipses à la fin du mois. Durant le temps des éclipses, le voile est plus mince, alors l'intuition est encore plus là, plus intense. Et puis, la lune peut aussi représenter, vous voyez, elle a trois visages, deux sur le côté, en avant, comme ça. Elle ne sait pas quoi faire. Trois, elle tourne sa tête comme ça. Le chien aussi a trois têtes, vous voyez. Alors, c'est ça, c'est une carte d'anxiété. Peut-être que vous allez vivre de l'anxiété. Il y a des situations ici qui vont peut-être vouloir vous pousser à faire certaines actions et que vous ne voulez pas et que ça va vous faire monter l'anxiété parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Vous là, là, tu sais, comme, non, je suis bien où je suis, je veux faire, je veux continuer, mais c'est peut-être la vie qui va vous pousser à faire des changements. Mais ne restez pas pris dans votre anxiété, mes chers taureaux. Demandez-l'aide de votre range personnelle, de vos guides spirituels. Ils vont vous aider à surpasser ça. C'est la surprise, là, parce que ça n'arrive pas souvent. Moi, je ne peux pas dire que j'ai déjà vu un taureau anxieux, là, mais ça peut arriver, là. C'est sûr, ça arrive à tout le monde. Mais c'est très possible. C'est une surprise. La surprise du mois, ça pourrait vous arriver ce mois-ci. Alors, c'était votre tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous inviterai à cliquer j'aime en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'aime ça, faire ça chaque mois pour vous. Encore une fois, je suis désolée du retard à mettre mes vidéos, mais c'est la vie, hein? J'espère vous revoir le mois prochain. Je vous aime fort. À la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada